Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons nous rendre à l'Assemblée nationale à l'occasion des Journées du Patrimoine. Alors cette Assemblée est composée de 577 députés et nous avons souvent l'image familière des députés siégeant dans l'hémicycle. Mais connaissez-vous vraiment l'Assemblée nationale ? Un petit rappel sur les missions de l'Assemblée nationale qui sont d'élaborer et de voter les lois, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Commençons notre visite par le Salon de la Croix. C'est ici que se concertent les députés siégeant dans l'hémicycle à la gauche du Président. Il s'agit sans doute du salon le plus spectaculaire de l'Assemblée, notamment grâce au remarquable décor peint par Eugène de la Croix. Ici la salle Casimir Perrier avec le bronze de Dalou. Cette œuvre est une véritable prouesse technique. L'ensemble pèse 3,7 tonnes et compte 67 personnages. Ce bronze fut créé pour célébrer le centenaire de la Révolution française. Les ministres traversent habituellement cette salle pour se rendre dans l'hémicycle. C'est le cas les mardis lorsqu'ils répondent aux questions du gouvernement. Dans la Cour d'honneur, on peut y voir la sphère en granit de l'artiste Walter de Maria évoquant la Déclaration des Droits de l'Homme. Des plaques scellées vous rappellent ce texte fondamental de la Révolution française de 1789. C'est par cette cour que les parlementaires et les membres du gouvernement ont accès au Palais Bourbon. Le Salon Pujol est l'un des trois salons qui bordent l'hémicycle. Il est par tradition le lieu de rencontre des députés siégeant à droite du Parlement. Il doit son nom au peintre qui réalisa la décoration et le saviez-vous avec une technique bien particulière du trompe-l'œil en faux marbre. Le Salon Marianne est une curiosité à l'Assemblée nationale. Les vitrines accueillent deux collections. La première collection présente des bustes en terre cuite de caricatures d'hommes politiques et de personnalités du temps de Louis-Philippe et de la monarchie de Juillet. Dans les autres grandes vitrines sont exposées des bustes de Marianne au style très différent. La bibliothèque nationale fut constituée en 1796, mais ce n'est qu'en 1830 qu'elle fut installée dans ces lieux spécialement éménagés pour elle par Jules de Jolie. On y trouve 700 000 livres et de nombreux ouvrages rares, ainsi que des manuscrits d'articles ou de discours signés par de grands hommes comme Victor Hugo, Lamartine, Jaurès. La bibliothèque conserve par exemple la Marseillaise, écrite de la main de Rouget de Lille. Nous allons découvrir la célèbre salle des séances où siègent les députés. Le public est installé en hauteur dans les tribunes. Les sièges sont répartis entre les différents groupes politiques et chaque député se voit attribuer un siège selon son appartenance politique. Les deux premiers rangs des travées centrales accueillent des membres du gouvernement et leurs collaborateurs. L'hémicycle a été agrandi au XIXe siècle, mais les colonnades ont gardé leur physionomie d'origine, de même que le bureau et le fauteuil du président, ainsi que le bas-relief de la tribune de l'orateur. La grande tapisserie centrale a été tissée à la manufacture des Gobelins. Elle représente l'école d'Athènes. Cette manufacture est née en 1662. C'est le savoir-faire à la française célèbre dans le monde entier. Elle n'a cessé de marquer de sa signature l'histoire de la tapisserie. Aujourd'hui encore, quelques 30 agents disposent de 15 métiers à tisser chaque année. 6 ou 7 pièces tombent du métier. Mais revenons à l'Assemblée, où au-dessus de la tribune de l'orateur se trouve le perchoir, c'est-à-dire le bureau du président de l'Assemblée nationale. Il conduit les débats et se charge de faire appliquer les règles et procédures, entre autres. Voici la galerie des fêtes aménagée en 1845. Cet espace rappelle la célèbre galerie des glaces du château de Versailles. C'est ici que sont organisés des dîners avec de grands chefs d'État. Cette galerie abritait à l'origine une cinquantaine de tableaux italiennes, espagnoles et françaises, appartenant au duc de Morny demi-frère de Napoléon III. La collection fut dispersée après sa mort en 1879. Juste à côté de la galerie des fêtes se trouve le bureau du président de l'Assemblée nationale. C'est le quatrième personnage de l'État. Il est élu par les députés. En tant que représentant de l'Assemblée, il joue un rôle international de premier plan. A ce titre, il rencontre les chefs d'État et de gouvernement étrangers en visite en France. La visite se poursuit avec la découverte de plusieurs salons et vestibules. Admirez par exemple ce salon des saisons. La salle des pas perdus est un endroit symbolique et solennel. Venant de l'hôtel de Lassé, le président de séance traverse la galerie des fêtes, la rondonde et la salle des pas perdus pour se rendre dans la salle des séances. Terminons notre visite par ce magnifique petit jardin où se promène parfois le président de l'Assemblée nationale. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous très prochainement pour d'autres aventures. Et puis mettez un petit pouce j'aime s'il vous plaît. Et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao !